Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketballonaire pour un nouveau débrief, le quatrième match de bête de la saison. A ressembler encore une fois, on va dire aux trois premiers, victoire du Paris Basketball 83-65, un score assez large, une victoire qui ressemble aussi un petit peu à celle de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, mais on ne fera pas forcément le parler dans le podcast. Paris a tranquillement dominé cette rencontre après un début de match plutôt serré, mais s'est vite envolé et puis a confirmé tout au long de la rencontre son avantage. Avec moi aujourd'hui pour ce débrief, toujours Antoine, Antoine est toujours dans ce podcast. Salut Antoine ! Salut Julien, c'est à tous, très belle comparaison avec Cédric Doumbé. Oui, c'est l'heure après pour nous d'aller se coucher, comme un certain combattant. On revient au basket, on a vu Paris, Antoine, démarrer très très fort cette partie, peut-être un peu moins en demi-temps, on va couper dans ce podcast, on va dire justement ces deux parties en deux. Mais d'abord, globalement, on va faire un premier point, un petit peu du match, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette rencontre côté parisien ? Déjà, la finalité est très bonne, tu l'as dit, une quatrième victoire consécutive en championnat, ça fait toujours plaisir. On en parlait un petit peu en off, je ne m'attendais pas à un écart aussi, ou même une domination aussi présente, on va dire, face à cette rencontre, parce qu'on est toujours, comme on l'a dit dans les podcasts précédents, on a envie de voir cette équipe se challenger, c'est un petit peu le cas ce soir, pas pour nous déplaire, on va décortiquer ça tranquillement. Mais le Pou, c'est un match agréable qui, comme les matchs contre le Mans, comme le match contre Saint-Quentin notamment, ces deux-là, traverse des moments qui sont un peu plus pénibles, que ce soit par des fautes, que ce soit par de l'arbitrage, je ne dis pas d'erreur d'arbitrage, mais un arbitrage qui rallonge le match. Mais ça, c'est même un petit peu symptomatique de la bête clique élite, on a l'air de dire ça en ce moment. Mais après, dans l'ensemble, ça fait plaisir de voir une équipe parisienne aussi, un visage aussi satisfaisant, donc au final, la copie est très bonne. La copie est très bonne, moi je serais un peu moins, comment dire, extasié par la perf de Paris, mais justement, ça va être bien de faire ce podcast et qu'on puisse en débattre un petit peu. Totalement, c'est vrai que c'est bien de trouver des petits raccords, des petites choses à dire. Exactement, alors je te propose qu'on démarre sur la première mi-temps, qui, de mon fait, est la plus satisfaisante, je pense que tu vas être d'accord sur ce point-là. On a vu une équipe de Paris complètement bloquée défensivement Limoges, il y a eu des séquences, je crois que c'est début du deuxième quart temps, où il se passe 4 minutes sans que Limoges n'arrive à scorer un point. Peut-être début du deuxième mi-temps, j'invite peut-être. C'est le troisième quart temps celui-là. Ouais, ouais, mais 28 points seulement encaissés par Paris en première mi-temps, il y a eu 16 points dans le premier, 12 seulement dans le deuxième quart temps, qui a été vraiment de très très belle facture pour Paris, et que ça a permis à Paris de se relancer sur transition, l'attaque, le pourcentage, la réussite au tir, était assez compliquée toute la soirée pour Paris, mais on avait beaucoup de deuxième chance, notamment en première mi-temps. Alors Anton, je te laisse un peu partir sur tout ça, j'ai fait un espèce de gros pêle-mêle de masque que j'ai bien aimé sur cette première mi-temps, mais qui a été globalement décisive dans la suite de la rencontre. Ah oui, parce que les bases ont été posées dès le début, on a envie de dire. C'est intéressant parce qu'au final, même les 2-3 premières minutes, on va dire, on a une équipe de Limoges qui défend bien, qui attaque pas trop mal, et qui a l'air de mettre au défi de regarder un petit peu dans les yeux. Normal, c'est à domicile, il y a un public qui pousse, et c'est un match attendu. Cette équipe parisienne, puis petit à petit, comme tu l'as dit, alors même si la réussite n'était pas forcément au rendez-vous, on a eu une équipe parisienne qui a réglé la mire, qui a durci sa défense, qui a retrouvé, on va dire, ses classiques défensifs, et qui a accéléré son jeu. Nadirifi a été assez, on va dire, un petit peu l'artisan du lancement de cette rencontre côté parisien. Puis après, TJ Short, ça a repris les choses en main, avec évidemment Tyson Ward aussi en lieutenant, et tout eu un collectif, comme on dit depuis le début de la saison, qui se met au pas, et qui se met derrière son leader, on va dire, plus technique, et ça a filé. On l'a vu d'ailleurs dans le deuxième quart de temps, notamment, où Paris le remporte 23 à 12, avec une vraie domination, une équipe de Limoges qui est totalement acculée, qui n'arrive pas à trouver les solutions, qui n'a pas de sélection de tir intéressante, puisque Paris empêche toute fluidité, tout développement de jeu, alors que pour le coup, comme je le disais, au début, c'était pas inintéressant de voir cette équipe parisienne avoir un peu de défi, un peu de fil à retordre. Au début, on avait peur que ça devienne tout de suite un florilège offensif, comme on l'a vu récemment. Comme tu l'as dit, ça a posé les bases, puisque de cette excellente réussite, enfin, pas réussite évidemment au tir, mais on va dire face à son adversaire, c'est un peu comme ça que Paris a pu remporter la rencontre. Oui, il y a plusieurs choses, dans cette première mi-temps aussi, mais globalement sur la rencontre, on a vu Paris aussi aller chercher beaucoup de lancers francs. C'est un match qui a été globalement très haché, encore une fois, 26 fautes côté Paris, 28 côté Limoges, sauf qu'il y a un différentiel de 12 ans et francs tentés en plus pour Paris, et il y a eu de l'adresse, au contraire du... Sauf que c'était à 51, on était à 10 sur 26, ou au moins, je ne sais plus, un des deux. Et par exemple, donc il y a déjà, il y a ça, il y a la défense qui est vraiment en place, même si Thomas Cizalo, à la mi-temps, disait qu'il n'était pas forcément totalement satisfait de ce qu'il avait vu de ses hommes, Paris n'avait encaissé que 28 points. Donc moi, il y avait des erreurs. Je trouvais notamment, en première mi-temps, que Paris était assez en retard sur les close-outs, sur les shooters. On a vu plusieurs fois des séquences, où Limoges va chercher l'extra-pass, l'extra-l'extra-l'extra-pass, à chaque fois, en refusant le tir. Et souvent, ça a quand même donné des shoots plus ouverts à chaque fois, même s'ils refusaient les tirs, parce que les Parisiens se jetaient un peu trop sur les feintes, et offraient des situations de tir à Limoges qu'ils n'ont pas forcément mis, mais qui ont été, je trouve, assez problématiques, vu le retard qu'il y avait en défense. Et puis, en attaque, Limoges a pris des... Limoges en défense avait des parties prises, elle laissait pas mal shooter, en fait, je trouvais, on s'en est parlé pendant le match, en plus, en train, mais il y avait des gestions de pick and roll assez étranges, où tu vas passer en dessous et laisser TJ Short shooter, où tu préfères le... Tu vas laisser vraiment des couloirs jusqu'au panier, mais en essayant de contrôler peut-être la main faible d'un joueur parisien, sans pour autant que ça fonctionne vraiment. Et même si Paris n'est pas à droit et n'est pas offensivement dans son assiette de la rencontre, il y en a quand même 44 points à la mi-temps, 80 points au final, et j'ai trouvé, voilà, que Limoges avait tenté quelque chose, parce qu'il fallait, il faut tenter quelque chose, on a vu, sur les trois premiers matchs, il y a eu un rouleau compresseur avec des niveaux de performance différents, mais un rouleau compresseur qui a quand même été capable de mettre à la main son adversaire. Et là, ils ont tenté quelque chose et je trouvais que ça ne marchait pas trop, même s'ils n'étaient pas si loin que ça, il y a 16 points d'écart à la mi-temps, quand on voit le niveau défensif de Paris en première mi-temps, il pourrait y avoir un écart plus conséquent. Antoine, je te propose peut-être qu'on passe un petit peu sur cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu as aimé ? Tu n'as pas aimé ? Moi, elle a été un peu moins... satisfaisant de mon côté. Je suis un peu de ton avis, je reste un peu sur ma faim sur cette seconde mi-temps. Le début intéressant, pendant 5 minutes, Limoges ne marque pas un point et ça, justement, ça pose les bases. On se dit, voilà, ça va encore être une mi-temps où Paris va pouvoir dominer, installer son jeu et ça va être un vrai plaisir. Pas que ça ait été un supplice, mais derrière, en fait, on a vu une équipe parisienne, on n'avait pas encore vu ça parce qu'on apprend encore à connaître cette équipe. Je ne sais pas, j'ai vu cette équipe parisienne, tu parlais des close-out, là, je l'ai trouvé vraiment... Je ne sais pas, c'est de la naïveté ou un manque de concentration, notamment à l'intérieur, en fait, à laisser beaucoup d'espace et à beaucoup se faire avoir sur le double pas. Et c'est pour ça que je parle de naïveté ou vraiment de faiblesse, c'est-à-dire que je ne savais pas si à chaque fois, ce double pas qui permettait aux joueurs adverses de passer, de pénétrer, de terminer, est-ce qu'il était vraiment dû à un choix tactique ou une équipe de Limoges qui était meilleure ? Ça a un petit peu terni l'image de cette rencontre. Puis, il y a eu des joueurs qui ont pris les choses en main, j'ai trouvé dans la rotation, on en parlera un petit peu plus tard, qui ont permis de rendre cette seconde mi-temps, offensivement, pas désagréable non plus, mais même si on reste quand même bien sur notre fin, ce n'était pas le match offensif le plus beau du Paris Basketball qu'on a pu voir depuis le début de saison. Et quand on ajoute à ça, quand on connaît la rigueur défensive de cette équipe et le côté un peu étouffant et voir des trous d'air, en fait, et même on regardait un petit peu, via Squeak, c'est un peu différent, mais on essaie un petit peu toujours de voir comment réagit le coach puisque Thomas Cizalo est un coach exigeant et on le voyait à certains moments vraiment taper les cuisses comme si les consignes n'étaient pas spécialement enregistrées par ces joueurs. Et c'est dommage parce que je pense que sinon l'écart aurait été bien supérieur. Oui, l'écart aurait pu être supérieur. Moi, je trouvais pas mal de suffisance finalement dans le match de... Enfin, dans la deuxième mi-temps. Les quatre matchs, pour l'instant, c'est la performance qui m'a le moins séduite. Et pourtant, c'est une large victoire, 16 points d'écart. Paris n'a pas spécialement tremblé. Mais j'ai trouvé la deuxième mi-temps vraiment pas très très belle. en défense, ça a fait le boulot, mais on avait quand même des... Ça s'est un peu desserré. En même temps, il y avait un large avantage. Est-ce que c'est peut-être aussi naturel et c'est à ce moment-là à l'entraîneur, au staff technique de trouver des solutions pour que les gars restent concentrés jusqu'au bout ? Voilà. Pas mal de fautes aussi. Pas mal de fautes. Ça a été très haché surtout sur la fin. C'était vraiment... C'était insportable. Paris forçait moins de pertes de balles côté Limoges. Il y en a eu 10 pour les Limoges en premier mi-temps, seulement 5 en deuxième. Pour moi aussi, ça fait partie des petites choses qui... L'intensité était globalement redescendue d'un ton globalement côté Paris. Même offensivement, il y a des attaques qui étaient quand même moins bien exécutées avec parfois des ISO. C'est des choses qu'on ne voyait quasiment pas cette année. C'était moins explosif que les autres matchs. Voilà. Après, là, je donne du négatif dans une victoire de 16 points. Même pas, je te dis des bêtises. Même 18 points. Ça y est, on commence à être trop exigeants. Non, non, non. Oui, après, il faut essayer de trouver des défauts dans cette équipe. Mais il y a eu... Voilà. Moi, je n'ai pas été non plus très, très satisfait. J'ai trouvé qu'il y avait de meilleures choses, notamment dans la victoire à 51, par exemple, qui avait été peut-être plus compliqué à aller chercher. mais dans la globalité, pas très satisfait. Par contre, il y a un point sur lequel il faut qu'on appuie, Antoine. C'est la domination physique de Paris. 49 rebonds à 25. On va du simple au double à l'avantage de Paris. Est-ce que c'est ça, pour toi, qui donne la victoire aux hommes de Turma Cisalo qui ont compensé cette non-réussite au tir par un avantage, notamment dans la raquette, pour l'emporter ? Ça en fait grandement partie. On en parle un peu depuis le début de saison, mais c'est vrai que ce choc physique et de domination, en l'occurrence, fait que je pense que ça penche beaucoup dans la balance pour désigner le vainqueur, pour remporter la rencontre. Et surtout, ça doit être assez perturbant pour l'équipe adverse. Et là, ça s'est encore vu une nouvelle fois. On peut parler du rebond, tu l'as très bien cité. Déjà, même à la mi-temps, il y avait environ, je crois qu'il y avait déjà, je crois que c'était 12 rebonds offensifs et 13 défensifs ou 11 et 12, quelque chose comme ça dans cette capille-là. Et en fait, ça se répète, ça se répète et tu vois une équipe en face qui n'arrive pas à s'adapter, que ce soit la pression, que ce soit l'intensité, que ce soit la bataille au rebond et pas forcément avec Kreutzer tout le temps parce que là, Kreutzer prend 11 rebonds mais il n'était pas non plus présent pendant tout le match. Il a joué 17 minutes donc ça a quand même encore une fois bien tourné. On a beaucoup de joueurs qui prennent quand même entre 5, 7, 6 rebonds et vraiment beaucoup. Même Shorts qui est plutôt petit en prend 4. Donc il y a vraiment cette domination physique, cette intensité, cette oppression non-stop. On peut en citer Tyson Ward encore une fois qui va trouver le bon moment pour taper dans la main qui va vraiment non-stop épuiser l'équipe adverse parce que c'est vraiment un travail de fatigue permanente et quand on ajoute à ça une bataille au rebond qui est extrêmement, qui va dans un sens, même pas un petit peu, elle va dans un sens, ça permet à Paris déjà d'avoir un avantage physique. Après, le psychologique et mental, ça va venir d'un autre travail mais physique, Paris pour l'instant, les 4 rencontres qu'ils ont jouées ce soir, ça n'échappera pas à la règle, arrivent avec un avantage et du coup, ils ont déjà un point d'avance, on a un petit point d'avance sur l'adversaire et ce soir, ça s'est encore vu et ça a vraiment permis à Paris de l'emporter. Moi, j'ai deux questions qui vont un peu sortir du match mais pour la suite, est-ce que ce n'est pas rassurant pour toi que Paris soit capable de s'adapter en fonction, de gagner d'une manière différente ? Est-ce qu'on est rassuré tout simplement de voir que Paris ne va pas gagner que parce qu'il défend bien mais aussi parce qu'un coup, ils vont être agressifs sur le rebond et prendre beaucoup de secondes chances un autre coup, ils vont être très à droit ou être capables de trouver des shoots ouverts ? Ce n'était pas forcément le cas aussi à Limoges, c'est aussi pour ça que Paris était moins à droit que contre Le Mans par exemple. Déjà, de ce point-là, c'est rassurant et est-ce que aussi l'enchaînement des matchs que Paris va avoir à partir de cette semaine parce que la semaine prochaine, il y a trois matchs qui vont arriver, il va y avoir BC Wolves en Euro Cup, Nancy le jeudi et la réception de Valois à Bercy à Bercy dimanche. Est-ce que justement cette domination physique elle ne va pas aussi se réduire au fur et à mesure que les matchs vont avancer parce qu'on va jouer deux voire trois fois par semaine maintenant côté Paris ? C'est une possibilité, ça s'entend totalement vu le nombre de matchs que Paris va jouer prochainement et au fur et à mesure le rythme dans lequel va rentrer Paris pendant un long moment, un long segment, ça va peut-être pousser l'équipe à réduire peut-être son intensité et cet aspect-là pour se concentrer sur un autre aspect comme tu l'as dit que ce soit plus de shoot, un rythme différent, s'adapter différemment, s'adapter à l'adversaire aussi, ça va être intéressant mais comme tu l'as dit c'est rassurant de voir que cette équipe parisienne a été mise dans un autre scénario à s'y adapter par exemple on en parlait pendant le match quand Limogh commence à mettre plusieurs points où il y a un petit run qui se met en place doucement voir Isalo pouvoir le calmer en prenant un temps mort comment il réagit quel changement il va faire même si on sait déjà qu'il a ses idées c'est intéressant après plus les matchs vont se passer plus on pourra avoir de la matière pour analyser ça mais voir que Paris peut s'adapter différemment c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant pour la suite après je pense qu'on ne pourra pas encore je pense qu'après le match contre le Valois donc dans trois matchs celui-ci compris on pourra avoir une autre vision de cette équipe parce qu'elle aura eu encore trois matchs dans les jambes en une semaine et là ça va être autre chose en espérant qu'il n'y ait pas de blessés en espérant qu'il y ait des retours aussi comment vont être gérées les minutes ça va être plein d'enseignements mais pour revenir à ta question ce soir c'est bien d'avoir vu une équipe parisienne qui s'est adaptée à un autre scénario c'est même plutôt rassurant ces gages de qualité ces gages de qualité un joueur qui a été on va dire qualitatif lui aussi dans ce match dont on n'a pas forcément beaucoup parlé depuis le début de saison on ne va pas se cacher mais on voulait en parler comme notre espèce de joueur du match notre rubrique qu'on fait depuis maintenant plus d'une saison on voulait parler de Colin Malcom alors oui c'est pas DJ Short à 20 d'évaluation on va aussi varier un petit peu les plaisirs et ne pas parler que du même joueur si je fais un petit aparté il a été fantastique il a perdu 0 ballon on fait 9 passes décisives et 17 points peut-être un peu trop de tir mais ça c'est fait on va parler de Colin Malcom on va parler peut-être aussi de son impact alors il a 9 d'évaluation il met 13 points à 5 sur 9 au tir il ne met pas de tir il ne rentre aucun de ses tirs à 3 points il prend 4 rebonds parle-moi un petit peu de son match moi je l'ai trouvé vraiment dedans quand je dis dedans c'est vraiment impliqué et il fait beaucoup de bonnes choses à des moments du match que j'ai trouvé intéressants et surtout ultra pertinents dans le déroulé de la rencontre c'est ça il a été percutant et pertinent et c'est intéressant parce que dans cette équipe il y a une énorme partie des joueurs enfin beaucoup de joueurs qui font et Michael Kessens en parlait qui font le travail de l'ombre et chacun l'a fait et ce soir c'est Colin Malcom qui a été le plus vu là-dedans et puis après de ce travail de l'ombre ça devient quelque chose de visible il a été très présent t'as cité ses stats il provoque 5 fautes aussi c'est pas intéressant il est vif en défense il est chiant à mourir en attaque sur ce match c'est-à-dire qu'en pénétration il est très compliqué à défendre puis il a une façon de pénétrer qui est très particulière il est très je sais pas très souple dans sa course en avant et ce qui fait qu'à défendre c'est je sais pas c'est très particulier par rapport à un Tyson Ward qu'on avait plus souvent vu qu'il fait encore un bon match ce soir qu'on avait plus souvent mis en avant et vu qu'il y a un style qui est beaucoup plus flashy que l'île de Malcom c'est ce joueur depuis le début de saison c'était ce joueur dont on attendait un petit peu la petite flamme ce match comme t'as dit qui est à neuf des vals il est pas l'homme de la rencontre selon la LNB ce soir mais c'est le joueur le petit plus qu'on aime bien qu'il va être bon en attaque qu'il va être chiant parce qu'il a un profil différent il est bon en défense que ce soit les jeux sans ballon il va comprendre les systèmes comme à peu près tout le monde il va aller se battre au rebond il va mettre ses lancers parce qu'il en obtient aussi pas mal c'est le joueur un peu c'est le joueur complet de la rencontre ils le sont tous un peu chacun se partage on voit souvent ça au NBA la ceinture du meilleur défenseur du match Paris pourrait avoir cette ceinture du joueur le plus complet de la rencontre la ceinture Shadow de l'ombre mais pour le coup ce soir ça a été lui pour cette rencontre et c'est bien justement d'avoir ce joueur qui se met en avant maintenant on en avait parlé un petit peu avec Lilian dans le podcast après la rencontre contre Le Mans et ça prouve voilà que petit à petit on va peut-être il faudra peut-être pas s'attendre à lui qu'il mette 25 points peut-être personne dans cette équipe mais voilà c'est bien d'avoir cette option là en sortie de banque qui joue 21 minutes et qui apporte autant exactement petit point avant de gentiment boucler ce podcast je pense qu'on va se promettre de faire un point à chaque épisode jusqu'à ce que Paris perde un match mais Paris a été mené seulement 1 minute 56 dans cette partie donc c'est on s'oblige pour un compteur c'est 3 fois plus déjà que ce qu'il y avait depuis le début de saison c'est la crise peut-être peut-être pas on verra attention sans finir de blaguer on va se retrouver nous pour les podcasts prochains on vous avait donné teasé la prévue de l'Eurocup qui allait être là il y a quelques jours elle sera disponible ce lundi juste avant l'ouverture de la saison régulière contre BC Wolves lundi soir je pense que ça sera disponible ou dimanche on verra en fonction de notre enregistrement donc il y aura le match de l'Eurocup mardi pas de podcast on fera un podcast tous les mois comme on avait l'habitude de le faire l'année dernière le déplacement à Nancy on y sera donc en plus on aura peut-être un peu d'inside comme d'habitude aussi et puis le match que beaucoup attendent je pense la réception de l'une des lanternes rouges du championnat de France les Mets 92 qui se déplaceront donc à Bercy pour affronter Paris voilà 0 victoire 3 défaite pour les Mets actuellement au moment où on enregistre Antoine en dernier mot ou alors on va se quitter tranquillement vers la fin de ce podcast non tu as très bien résumé puis une longue semaine de podcast avec grand plaisir nous attend donc allons-y pour préparer les prochains matchs comme les joueurs exactement et bien écoutez merci de nous avoir suivis n'oubliez pas juste de nous suivre sur nos réseaux sociaux at paribet-8onair sur twitter at paribibolonair sur instagram et puis mettez des pouces bleus sur les épisodes si vous avez aimé et nous dire ce que vous pensez de cette équipe de Paris qui fait un énorme début de saison le meilleur début de saison de l'histoire du club on l'a peut-être pas forcément rappelé à cette fois mais du coup 4 victoires pour débuter la saison ça n'était jamais arrivé sur ce prenez soin de vous et on se retrouve donc très 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 vite sur les dans nos podcasts allez à bientôt ciao oh